Musique PremiumMade.com Musique Merci de vous rejoindre messieurs et dames, bienvenue à vous dans ces journales. D'abord les titres, les six pinces afin l'évée. La CENI a rendu public le calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. Les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales auront lieu le 20 décembre 2023. Les détails dans cette édition d'information. Déjà plus de 8000 jeunes enregistrés au centre des formations militaires des Eki-Tona, résultat de l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État, Félix Tshiseke de Chulombo. C'est le ministre de la Défense qu'il a évoqué lors du conseil de ministre. Entre temps, une collecte des fonds initiée par le ministre des Transports, Chéri Ben-Ankende, en guise du soutien au FRDC et solidarité aux victimes des affres de la guerre. Le lancement a eu lieu ce samedi au stade Cardinal Maloula à Kinshasa. Merci de votre fidélité à 30 Télévisions Place au Développement. Bonsoir. Le 20 décembre 2023, voilà la date rétenue pour la tenue dès la présidentielle, ainsi que les élections législatives nationales et provinciales. C'est le président de la CENI, Denis Ikadima Kazadi, qui l'a officialisé à travers la publication du calendrier électoral. C'était ce samedi à la salle Apollinaire Malou-Malou de la CENI. Images et commentaires. Pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. Le président de la CENI l'avait avisé quelques jours avant. La publication du calendrier prévue ce samedi. Le moment est maçonné. Plusieurs personnalités, la presse au rendez-vous, ont inondé la salle Apollinaire Malou-Malou de la CENI pour connaître tous les contours de ses chronogrammes. Avant de rendre public le calendrier, un petit rappel du président de la centrale électorale sur les différentes contraintes qui entourent les processus électoraux, notamment l'insécurité à l'est du pays. Le troisième défi de taille est l'insécurité persistante dans certaines parties du territoire national et qui pourrait avoir une incidence sur le bon déroulement des opérations électorales. Il est évident qu'aucune opération ne peut être réalisée à bon escient sans sécurité des électeurs, des compétiteurs, des agents électoraux, du matériel et des sites des opérations. Moment attendu, le grand lit du calendrier électoral. La date des élections, celle de la publication des résultats, tout a été dévoilé. Le 20 décembre 2023, ce sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ce sera la prestation de serment du président de la République. Denis Kadima persiste et signe, l'églissement ne fait pas partie de son dictionnaire, d'où son appel à toutes les couches de la population à une mobilisation tous azimites pour les bons parachèvements du processus électoral. Toujours dans ce chapitre, la publication du calendrier électoral est motif de satisfaction pour la classe politique et la société civile. Plusieurs personnalités présentes à la cérémonie ont salué les efforts de la CENI. On les écoute, et on les écoute, l'égal va toujours à l'an. Le gouvernement fait sa part. Le gouvernement fait sa part. Le gouvernement fait sa part. L'élection, c'est une partie où beaucoup de structures sont engagées. Chacun doit jouer son rôle parce que pour nous, tenir des délais constitutionnels, consolider la démocratie. Comme j'aime à le dire, ce n'est pas une question d'obligation, en le sens constitutionnel du terme, mais au sens de ceux qui pensent, ils doivent nous faire ce que nous pensons, être la voie royale pour obtenir l'option populaire. C'est la vitesse de croisière qui est prise aujourd'hui avec cette cérémonie. Nous étions tous un peu dubitatifs quant à la possibilité qu'aurait la commission électorale d'organiser cette élection dans les temps qui avaient été prévus par le législateur de l'Ousson. Aujourd'hui, nous avons plus de raisons de faire confiance en cette centrale électorale. La CENI, avant de publier ce calendrier, a dû prendre en charge toutes ces questions de paramètres qu'il nous faut pour que les élections aient lieu. Le paramètre secrétaire, le paramètre financier et le paramètre politique. J'ose croire qu'ils ont eu en charge toutes ces questions, ce qui nous a permis d'être réalistes pour dire que les élections ne sont pas l'obligées dans le délai. que les élections ne sont pas l'obligées. que les élections ne sont pas l'obligées. Mais nous parlons que le président Suivez un extrait du compte-rendu lu par les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Sur la situation opérationnelle à l'est du pays et à l'ouest, il a fait le point des opérations en cours, particulièrement dans le Routuru, marquées par les attaques de la coalition M23 RDF et des dispositions prises par les forces armées de la République démocratique du Congo pour les contenir. A l'ouest, la situation à Kouamout est sous contrôle, bien qu'il s'observe la migration des assaillants vers les entités environnantes de la province de Maimbembe et la tendance à la mutation du conflit à mouvements insurrectionnels, notamment au travers des attaques des assaillants sur le fleuve Congo. Pour terminer, le ministre de la Défense a informé le Conseil que l'appel du chef de l'État continue d'attirer des patriotes congolais. A ce jour, le centre de Kitona a enregistré plus de 8000 récrus et d'autres arrivées sont de plus en plus signalées. Toujours en rapport avec l'insécurité à l'est du pays, une collecte des fonds lancés à Kinshasa pour soutenir les FRDC au front pour le rétablissement de la paix à l'est. L'initiative est des chéribins au Kende, ministre des Transports, voie des communications et des englavements. Le lancement a eu lieu ce samedi au stade Cardinal Maloula dans la commune des Kinshasa. Reportage de Jaël Mourouaï et Paul Mouina. Le stade Cardinal Maloula a vibré au rythme de soutien aux FRDC au front face aux agresseurs de la RDC dans le Rwanda via le M23. Ces Congolais venus de plusieurs coins de la capitale ont répondu favorablement à l'invitation du ministre Chéribe au Kende qui a fait sienne l'appel à la mobilisation lancée par le président de la République. Accompagné de l'artiste à succès Noël Nguiamamaka Ndawirasson, le ministre des Transports a eu droit à un accueil de ces Kinois qui ont bravé la pluie. Sur place, Chéribe au Kende a lancé une collecte de fonds pour soutenir l'effort des guerres. Le Kinshasa est le seul pour soutenir les guerres. Nous avons la solidarité dans le pays et nous avons le Nord. Nous avons une action et une solidarité. La solidarité est une contribution et une contribution pour soutenir la cotisation populaire dans le pays pour soutenir les guerres et les guerres de l'artiste et les guerres de l'artiste et les guerres de l'artiste. Bien avant le stade cardinal Malula, Chéribe au Kende a déposé une gerbe de fleurs en l'honneur des FRDC au mémorial du soldat congolais dans la commune de Lagombe. Autre actualité dans cette édition d'information, il a été l'une des grandes stars du 72e anniversaire de l'indépendance de la RDC auquel avait pris part le couple royal belge. Le caporal Albert Kounikou de la force publique est décédé vendredi 25 novembre à l'âge des 100 ans. Le dernier vétéran congolais de la seconde guerre mondiale a été décoré commandeur de l'ordre de la couronne par le roi Philippe de la Belgique. Direction le Parlement. A la plénière du vendredi au Sénat, les élus nationaux ont examiné en seconde lecture la proposition des lois sur l'aviation civile mais aussi les projets des lois portant en rédiction des comptes. Les deux initiatives ont été approuvées par l'Assemblée plénière de la Chambre haute du Parlement. Plus les détails avec Orneille Loubac. C'est d'abord la proposition de loi sur l'aviation civile qui a été examinée en seconde lecture par les sénateurs. Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et présentée par la Commission Infrastructure du Sénat, la proposition de loi a obtenu l'assentiment des élus des élus. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris par vote. 78 membres ont voté par oui. Aucun membre n'a voté non et aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Mes sincères félicitations. Au cours de la même plénière, il a été également examiné le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances exercice 2021, projet de loi présentée par les ministres des finances Nicolas Kazadi. Au cours du débat général, les sénateurs ont décrié une disparité dans la répartition des recettes dans certaines provinces en demandant par ricochet une répartition équitable des recettes aux provinces. Des préoccupations qui ont poussé les ministres Nicolas Kazadi à rassurer les sénateurs. En croire les ministres des finances, les efforts sont en train d'être fournis par le gouvernement pour satisfaire toutes les provinces. Le projet de loi a été déclaré recevable et envoyé à la commission écofine de la chambre haute du Parlement. La plénière était aussi marquée par la présentation des nouveaux membres du SESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le Sénat leur a souhaité plein succès. Le Sénat congolais doté d'un lot important de matériel informatique dont de la République populaire de Chine rémis par son chargé d'affaires en RDC. C'est juste s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la coopération sinon au Congolais propos de Wang Railong au sortir des échanges avec le président du Sénat Modeste Bahatilou Kwebou. Je suis très heureux et très honoré d'être reçu en audience par le honorable président et les membres du groupe d'amitié Chine RDC du Sénat C'est un jour c'est une rencontre très conviviale pour rappeler notre histoire 50 ans d'amitié et de coopération mais aussi pour se projeter un peu dans l'avenir Je saisis cette occasion pour réitérer à tous les amis tous les chers amis congolais ici présents la disponibilité du gouvernement chinois à travailler toujours main dans la main avec le gouvernement congolais pour réaliser tout développement de nos partenariats stratégiques et au bénéfice de notre peuple Autre chose à présent la campagne annuelle 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre officiellement lancée par la ministre du genre famille et enfants les organisations et forces vives qui militent pour la cause de la géante féminine encourage le victime à briser les silences pour lutter contre ses fléaux la suite avec Meshak Wabedou La violence sous toutes ses formes à l'égard de la femme et de la jeune fille est un fléau qu'il faut dénoncer avec courage au sein de la communauté congolaise l'appel de plusieurs structures des femmes ivrant en RDC qui se sont exprimées lors du lancement de la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre édition 2022 en tant que société civile nous ne venons qu'un appui à ces populations mais je pense que le gros revient à notre gouvernement pour mettre tout en marche ou tout en oeuvre pour pouvoir soutenir ces populations parce qu'elles sont aussi droits à la vie c'est un fléau qu'il faut dénoncer il ne suffit pas seulement de le dire dans un coin mais quand le monde entier se lève tout le monde se rend compte qu'effectivement ce sont des violences et qu'il faille vraiment les dénoncer les femmes et les jeunes filles sont aussi encouragées à intégrer l'armée congolaise j'invite tout simplement aux filles de venir intégrer l'armée et qu'elles viennent renforcer l'armée sur tous les plans on a besoin des juristes on a besoin des médecins on a besoin des ingénieurs on a besoin de toutes ces crèmes intellectuelles qui vont qui se versent plus dans la politique non venez moi je les invite de venir me rélever voilà j'ai atteint l'âge je vais à la retraite j'ai besoin quand même des jeunes qui viennent me rélever mais les jeunes intellectuels parce que l'armée n'est pas un dépotoir lancée officiellement c'est 25 novembre à Kinshasa la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre va s'éclotirer ce 10 décembre 2022 un sport championnat national de football d'SMP reçoit ce dimanche au stade des martyrs de Kinshasa un match d'importance capitale pour les deux clubs le manager de SMP et de Maniema Union était en conférence de presse d'avant match ce samedi reportage de Meshak Wabinu ça sera une opposition entre une équipe de Maniema Union en quête d'une sixième victoire de suite en championnat national et une formation du derin club Montemapembe en animal blessé qui veut se relancer à tout prix pour la rencontre d'ici dimanche l'équipe de Kindou attend poursuivre sa bonne dynamique mentalement il faut bien se préparer c'est une grande équipe je connais la maison c'est le mental il faut faire la défense demain on sait circuler bien le ballon on sait cogner s'il faut cogner on a un peu le mélange de tout nous on va baser notre gestion on a notre projet de gestion sur la jeunesse et je pense ils sont là on les laisse le temps ils vont progresser j'espère des matchs contre DSMP demain ça va faire grandir encore notre équipe si on sort si on sort entre Guinée victorieux et demain et DSMP ne viendra pas en victime expiatoire dans ces matchs mais veut reprendre du poil de la bête nous nous sommes préparés comme d'habitude certes Manier Manion ils ont fait 5 victoires nous on a fait 3 matchs une défaite mais cela ne veut pas dire que demain DSMP ne peut pas gagner donc quand nous allons sur le terrain en premier lieu c'est pour gagner les années antérieures ne comptent plus le football il est évolutif nous ne pouvons pas dire comme Manier Manion nous a toujours donné des problèmes demain il nous donnera des problèmes au classement provisoire de la Vauda comme Ligue 1 Manier Manion compte 15 points et DSMP dans la zone rouge avec 3 points sur les 12 possibles le comité paralympique a organisé ce samedi un exercice avec le personne valide exercice qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des 9e jeux de la francophonie prévus à Kinshasa selon les comités paralympiques l'autre motivation derrière l'activité sportive avec les personnes valides et de conquérir à l'inclusion au sein de la société de personnes en situation des handicaps J.M. Mourouaï et Paul Mouina signe ce reportage Sensibiliser les Kinois sur le handicap le sport mais aussi l'inclusion des personnes handicapées dans la société c'est l'objet poursuivi par le comité national paralympique à travers cet exercice sportif entre les personnes en situation de handicap avec les personnes valides c'est dans une ambiance de convivialité que les différentes disciplines sportives ont été pratiquées les javelots le basket sur fauteuil roulant le football canne mais aussi le volleyball L'objectif de cette journée c'est de sensibiliser la jeunesse qu'on mène sur le handicap et sur le sport et on a ce projet là de sensibilisation et parmi les activités prévues dans ce projet il y a l'initiation aux différentes activités sportives ils organisent ces activités pour préparer les jeux de la francophonie ils devaient savoir que les jeux de la francophonie auront lieu dans notre pays l'année prochaine les participants à cet exercice sportif ont salué l'initiative nous les personnes avec handicap avec le valide des fois passées on était un peu marginalisés on était un peu délaissés abandonnés mais cette fois-ci par le biais de notre président de la république Fatui Beton il a voulu que nous puissions être intégrés dans tous les domaines pour qu'il n'y ait pas de discrimination nous sommes ici pour une campagne de sensibilisation on doit sensibiliser les jeunes souffrant d'handicap ils doivent aussi faire du sport pour avoir la santé que ce soit physique et mentale les personnes en situation de handicap demandent au président de la république de donner de moyens au comité paralympique pour la bonne organisation des activités sportives ainsi s'achève ce journal merci à vous de l'avoir suivi l'actualité on continue sur www.achut30.cd au revoir merci à vous merci à vous merci à vous